Depuis toujours, on considère le poste de gardien comme un sport individuel. Et puis là, on a la chance, l'été, d'être tout le monde ensemble avec les mêmes valeurs, la même envie de travailler de la même façon. Donc, on n'a pas envie de partager ça avec les joueurs de champ. On veut vraiment que tout soit fait, que ce soit l'alimentation, que ce soit le sport qu'on fait autour, les théories, tout ça. On veut que tout soit concentré sur notre passion à nous, qui est d'arrêter les pas, que ce n'est pas de les manipuler ou de les tirer. Ce n'est même pas une question commerciale, c'est une question d'idéalisme. En fait, c'est qu'on veut se concentrer, comme je te l'ai dit, à faire nos choses à nous. Et tout ce qui ressemble à une saison de hockey, c'est-à-dire recevoir des shoots, c'est peut-être agréable pour certaines personnes qui vont dire « c'est cool de pouvoir », mais ça, on le fait toute l'année. Donc là, ce qu'on veut, c'est… Tu sais, en saison, on fait entraînement de gardien 15 minutes, on a l'entraînement d'équipe, on trouve tous que 15 minutes, ils passent trop vite. Bien là, on a trois heures sur la glace que pour nous, on fait du physique de gardien que pour nous, on fait nos choses que pour nous. Alors, c'est vraiment une évidence qu'on a envie d'être égoïste et de faire notre truc-là. En camp de gardien, ça permet aux jeunes gardiens de venir sur la glace, de progresser encore, parce que c'est vrai que cette saison, on est un petit peu creuse au mois de juillet, au mois d'août. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de glace, il y a beaucoup de pauses aussi. Donc en camp de gardien, de venir ici, les gardiens retouchent la glace, puis c'est vrai que c'est très important pour eux de rester en forme, parce que maintenant, si tu regardes même aux États-Unis, au Canada et tout ça, les camps là-bas, ça ne s'arrête presque jamais le hockey sur glace. Donc de venir ici, les gardiens permettent de rester en forme et d'apprendre encore des petites choses en plus. On va recevoir un premier tir sur la glace, soit à gauche, soit à droite. C'est le tireur qui décide, d'accord ? Soit un tir à gauche ou à droite, je vais suivre mon bombe. Si c'est un tir à droite, je vais aller au poteau, je vais suivre mon bombe. Je vais revenir devant, là il va y avoir un deuxième tir, cette fois en haut. Les gens nous appellent pour participer au camp, on leur spécifie bien qu'il faut être obsédé gardien, être motivé gardien, parce que ça commence 7h30, et puis toutes les activités sont faites en fonction du poste de gardien. Donc on fait du hors-glace de gardien, une vidéo de gardien, de la glace de gardien, donc c'est vraiment une journée qui est 100% gardien.